... Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un lieu magistral, magnifique, que je ne connaissais pas et que je vais vous faire découvrir. Nous sommes en carrière juste au-dessus de Nuit Saint-Georges. Non, finalement, ce n'est pas moi qui vais vous faire découvrir, c'est la personne en face de moi qui va se présenter, qui va nous expliquer ce que sont les carrières. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous voulez bien vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Thomas Ligné, je travaille pour l'association Villart. L'association Villart qui est liée au village de Villart-Fontaine, juste au-dessus, petite commune de 150 habitants, et qui, depuis 2011, qui est née en 2011, mais qui gère cette association et en particulier l'exploitation de ce site qui s'appelle La Carrière. Bienvenue à la Carrière avec un K, qui est un site multiculturel, événementiel, et qui abrite depuis 2016 différents festivals, différents événements autour de la création artistique. Alors, justement, quand on parle artistique, il y a juste à regarder derrière vous, c'est des œuvres vraiment magnifiques et magistrales, une splendeur. Oui, c'est tout ce qui fait l'originalité, le côté atypique du lieu, qui est donc vraiment un décor naturel, puisque nous sommes ici sur l'ancien bassin carrier de Comblanchien, qui abrite cette pierre de Comblanchien bien connue dans le monde, qui a servi, entre autres, au socle de la Statue de la Liberté, au Louvre, etc., et bien d'autres monuments. Et donc, qui est cette pierre naturelle, de plusieurs centaines de millions d'années, et qui a permis d'avoir ce décor naturel en forme un peu d'amphithéâtre, et qui abrite des frontides qui font 250 mètres de long et jusqu'à 12 à 15 mètres de haut, avec ses parois extrêmement lisses, et qui nous ont donné l'idée, à l'initiative de son maire, du maire de Villers-Fontaine, Pierre Ligné, en 2016, d'acquérir ce lieu et d'en faire un lieu culturel et artistique. Donc, comme chacun le voit lorsqu'on arrive sur ce site, c'est le côté un peu « waouh », on est un petit peu tout de suite assez ébahis de voir ces fresques, puisque de la route, on ne voit pas vraiment ce lieu, mais c'est un peu ce côté espace d'émotion, comme on aime le citer, où on est vraiment ici, à travers ces fresques que vous voyez sur les fronts de taille, ainsi qu'à travers les événements qu'on organise, vraiment de partager ces émotions, cette convivialité, en particulier avec nos artistes, qu'ils soient artistiques, graphiques, ou bien aussi au niveau scénique, purement spectacle. Alors justement, on y vient, parce que je crois que ça ouvre très bientôt, c'est bien ça ? Oui, 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 alors... On en a 20 premières, on a des idées d'idées aujourd'hui. Comme le soleil qui est en retour aujourd'hui, on est aussi très content de pouvoir effectivement réouvrir ces lieux culturels, donc on ouvre samedi, samedi 22 mai, donc on attend avec impatience tous nos fidèles visiteurs pour redécouvrir ou découvrir la carrière à travers tout un programme qu'on vient de communiquer, et qui va s'échelonner du 22 mai jusqu'au 31 octobre, puisque nous sommes à ciel ouvert, comme vous le voyez, donc nous sommes sur un côté assez saisonnier des choses, mais qui permet ensuite d'accueillir différents événements du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et si on parlait de celui de samedi, justement, de l'événement de samedi ? Alors pour samedi, on va commencer tout doucement par annoncer déjà sur le marché de Beaune et aussi sur les Saint-Georges à travers une petite fanfare éléphant fou qui va un peu sonner tambours et trompettes pour inviter les gens à venir à la carrière. Et ensuite, tout un programme va s'échelonner à raison de tous les 15 jours à peu près, avec un spectacle à tarifs accessibles, qui se passera soit sous la halle, ici derrière vous, ou bien en extérieur, en fonction de la météo, pour accueillir différents types de spectacles, qu'ils soient théâtrales, de concerts, de musique, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le programme Continuum, qui va assurer toute la saison du 22 mai au 31 octobre. À côté de ça, vont s'ajouter trois autres temps forts. Le premier, c'est un temps fort qui va accueillir Fresque, avec un K, qui aura lieu fin juin, et qui va permettre de recouvrir, comme vous le voyez au fond, il y a une fresque qui est vierge, un frontail qui est vierge, ainsi qu'à l'opposé, qui va accueillir deux nouveaux artistes, pour deux nouvelles fresques. Donc c'est ce qui aura lieu fin juin, du 24 au 30 juin. Et ensuite, un autre événement qui sera mi-juillet, qui s'appellera Bacchus, qui est un événement autour de l'art et du vin. Une fois de plus, nous, la carrière, on est avant tout là pour mettre en avant l'art contemporain, en milieu rural. On est au milieu d'une ancienne carrière qui est désaffectée, qui a été réhabilitée, comme vous le voyez ici. Et donc, c'est vraiment de mettre en avant, de promouvoir le côté artistique et à travers différents événements. Donc c'est la raison pour laquelle, avec Bacchus, mi-juillet, nous accueillons des artistes qui vont travailler en live des toiles, pour le compte de domaines viticoles. Comme nous sommes en Bourgogne, en l'occurrence ici sur la Haute-Côte-de-Nuit, mais au cœur de la Côte-de-Nuit et de Beaune, puisque nous sommes situés à mi-chemin entre Dijon et Beaune, nous allons travailler avec... Nous avons fait un appel à projet à près de 12 artistes pour venir réaliser une toile en live pendant deux jours, pour le compte de domaines viticoles, qui viendront également promouvoir leur vin à l'occasion de dégustation ici sur ce site. Donc ça aura lieu du 16, 17 et 18 juillet, avec tout un programme sur deux jours et demi, avec concerts en soirée, aussi des orchestres déambulatoires en journée, et puis donc dégustation à midi et le soir, et ces artistes qui viendront réaliser en live ces toiles environ de 2 mètres par 2 mètres pour le compte de ces domaines viticoles. Et puis également deux autres conférences, une le samedi et une le dimanche, pour parler de la thématique de l'art et du vin. Donc ça c'est le temps fort Bacchus, qui aura lieu mi-juillet, qui a une nouveauté pour cette année. Et puis on arrivera à un autre temps fort, qui est le temps fort habituel qui a fait connaître la carrière depuis 2016, c'est donc le festival, le festival qui aura lieu du 16 au 22 août, et donc qui va durer sur une semaine, où là nous allons accueillir artistes et scéniques, et donc au niveau plastique. Donc la thématique cette année sera sur le 3D, donc c'est avant tout l'art urbain, comme vous le voyez, c'est avant tout le côté street art, la thématique street art, qui a fait connaître la carrière, avec nombre d'artistes très connus, dont on pourra en reparler après. Donc c'est ce côté street art qui est une référence ici, et qui s'élargit sur le côté art urbain. Et comme vous le voyez, la plupart des fresques sur les pans de murs sont maintenant remplis, donc on va cette année être sur le côté 3D, en accueillant des artistes, plus sur le côté sculptural. Comme vous le voyez déjà, il y a quelques sculptures aussi qui sont là. Donc là on va inviter 4 artistes à venir en live créer des oeuvres sur la durée de la semaine. Et puis chaque soir, et également en journée, on accueille le public toute la journée, mais la soirée, on les réinvite à venir assister à deux spectacles, qui seront en vente sur notre site web, ainsi que sur les réseaux sociaux, etc. pour venir assister à des spectacles scéniques, plus d'ordre musical, et d'art de rue. Comme vous le voyez, c'est vraiment une scène à un décor naturel, donc comme on l'a fait dans d'autres éditions passées, on accueille aussi tout ce qui est art de rue, à partir de tout ce qui est cirque, danse au sol, pyrotechnie, spectacle de feu. Et donc il y aura différents événements, à raison de deux par soir, du lundi au dimanche, pour accueillir donc nombre de visiteurs, puisque depuis 5 ans, on cumule maintenant à peu près 100 000 visiteurs, depuis l'ouverture de la carrière en 2016. Alors, je ne peux pas parler du nombre de visiteurs, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu tendancieux, avec les gestes barrières, c'est vrai qu'on espère qu'on aura toute la liberté, très vite, très prochainement, en tout cas, je peux vous dire, que ça met vraiment l'eau à la bouche, et qu'on a vraiment envie de s'inscrire très rapidement, parce que c'est très diversifié, et les gens ont besoin de ça, maintenant. Oui. Moi, j'avoue franchement, mon admiration devant toutes ces fresques. Alors, est-ce qu'on peut nous en parler un petit peu plus, des fresques qui sont juste derrière vous ? Parce que c'est... On va d'ailleurs commencer ici, mais je pense qu'on va se déplacer, parce que vous m'avez dit qu'il y en avait qui étaient cachés sur le côté. Oui, on en voit sur le côté gauche. Ce qui est intéressant, c'est de venir vraiment au pied de ces frontails, où on voit vraiment la dimension gigantesque de ces fresques, qui inspirent du coup tous ces artistes street art à venir peindre à même la pierre de Comblanchien, donc cette pierre calcaire, qui est vraiment unique ici, en Bourgogne, mais avec une site unique, qui est vraiment en forme d'amphithéâtre, et qui bénéficie d'une acoustique exceptionnelle, pour accueillir tant les artistes scéniques qu'au niveau plastique. Donc, voilà, nombre de fresques qu'on ait à peu près plus d'une quinzaine, qui depuis 2016 ont accueilli à raison de deux à trois artistes par an, différents artistes internationaux, pas seulement français, pour réaliser différentes fresques pour tous les goûts, et on peut ensuite venir les découvrir au pied de ces frontails. On va y aller ! Allons-y ! On est parti ! C'est parti ! C'est vraiment l'avant-première. C'est l'avant-première, avant l'ouverture officielle. Donc, bien sûr, tout va se faire dans les conditions. On a la chance d'être à ciel ouvert. Donc, déjà, on peut vraiment accueillir les gens, bien sûr, avec des protections sanitaires qui s'imposent, mais on est au moins en ciel ouvert, et on peut avoir... L'espace est assez grand pour avoir son espace de liberté. Donc, vous voyez par ici, donc, sur votre gauche, On va peut-être aller jusque là-bas ? Allons-y ! Accrochons-nous ! Une première fresque qui est de l'auteur Vini Graffiti, et donc, qui réalise souvent des fresques avec ses visages de femmes qui rappellent que c'est un petit peu manga, mais souvent avec des chevelures aussi très colorées. Ici, bien sûr, elle s'est inspirée de la pierre, et également de la vie. Vous voyez également la chevelure avec ce côté un peu qui rappelle le côté de la pierre taillée, et puis les raisins. Donc, on est vraiment au cœur des climats de Bourgogne. C'est aussi la raison pour laquelle cette carrière a été réhabilitée vis-à-vis des... Vous savez que la Bourgogne est classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO avec les climats de Bourgogne. Et donc, dans le cahier des charges, l'UNESCO aussi amène invite les anciennes carrières à être réhabilitées parce que ce sont un peu des plaies béantes sur la côte. Et donc, cette carrière en fait partie. C'est ce qui a donné l'idée en 2016 de redonner vie à cette ancienne carrière qui était en friche pour en faire ce lieu multiculturel. Donc, avec toutes ces fraises qui ont été ensuite nettoyées pour accueillir tous ces artistes. Donc, Vini Graffiti, ici à gauche, c'est l'une des artistes qui a initié, des premières à initier ces parois en 2016. Ensuite, sur celle que vous voyez avec le côté plus graphique, noir et or, c'est l'œuvre d'un portugais, à l'écrime, qui est sur le côté beaucoup plus, comme vous le voyez, abstrait, mais qui est une traduction aussi du terroir de la pierre avec sa propre identité. et puis ensuite, une œuvre qui plaît beaucoup à notre public. Justement, peut-être que tu rapproches un petit peu pour la voir. Approchons-nous, on le verra encore mieux. Ce qui vous permet en même temps de découvrir ce bloc monumental qui est au milieu et qu'on n'a pas pu enlever parce qu'il est assez massif, mais qui montre un petit peu à l'époque comment étaient extraits ces blocs de pierre où les blocs étaient sciés sur ces fonds de taille. Et là, vous découvrez sur votre gauche la femme aux raisins, comme on l'appelle, qui est de l'œuvre du français Opar. C'est assez connu qu'on voit qui actuellement expose des sculptures devant le Louvre à Paris. Et donc, c'est un côté très utilisé avec un style qui lui est bien propre et c'est ça la magie aussi du lieu, c'est que lorsque ces artistes viennent commencer leur œuvre à l'ouverture du festival le lundi, les gens peuvent venir voir l'évolution de la fresque durant toute la semaine et surtout échanger avec l'artiste. Et c'est ça aussi qu'on souhaite mettre en avant, c'est le côté live et l'interaction avec le public. Faire découvrir l'art autrement. Voilà. Et puis bien sûr, permettre aux artistes aussi de travailler ensemble dans un univers, dans un lieu assez magique et avec tout le côté conviel des choses puisque nous avons toute une armée de bénévoles jusqu'à une centaine suivant les événements et qui font vivre ce lieu et qui sentient la carrière ne pourra exister également. Donc c'est vraiment une œuvre avant tout collective, un projet collectif qu'est la carrière. Sur... Juste à côté de la flamoresin, vous avez un bitraille qui est de l'œuvre de Gaëlle Dodd, une lyonnaise. Et donc là, c'était plus sur la thématique du climat de Bourgogne qui aussi fait référence aussi à l'abbaye Cistercienne qui est pas loin d'ici. Et puis avec donc des symboles spécifiques au climat et au vin et à la vigne. Et puis au centre, une grande fresque qui est de l'œuvre d'un collectif qui s'appelle De Fumo. Donc c'est un collectif qui est né dans les années 80 qui en fait reprend les noms de Delta, Futura et Mode, Mode 2. Donc trois artistes, un qui est hollandais, un autre qui est new-yorkais, Futura très connu, un des pionniers du street art à New York. Et puis Mode également très connu dans le monde et basé à Berlin. Et donc ils ont créé avec la fresque jaune qu'on verra tout à l'heure, ces deux œuvres qui savent répondre avec chacun leur style qui cohabite. Et ils ont recréé ce collectif en 2019 pour en faire ces fresques monumentales et réaffirmer ce côté art urbain bien spécifique. Poursuivre sur la droite avec donc ce soleil ou la cible, on peut l'interpréter de manière différente. C'est l'œuvre d'un Mexicain, Saïd Hawkins, qui est venu en 2018 pour réaliser cette fresque. Pareil, vraiment avec avec toutes les aspérités aussi de cette pierre puisqu'on voit qu'il y a un décalage sur la largeur mais en tout cas avec cette fresque très colorée et avec cette calligraphie puisqu'il aime beaucoup le côté calligraphique des choses où il demandait également à chaque visiteur de donner un nom, un mot et ensuite lui le peignait, l'interprétait comme on le voyait au centre de cette fresque pour exprimer les mots donnés par les visiteurs. Une fois de plus, c'est vraiment tout l'échange qu'il y avait entre les artistes et les visiteurs. Donc, Asseïd Hawkins, le Mexicain. À droite, vous avez Pabito Zago, artiste franco-brésilien donc avec aussi toujours un thématique très coloré, très festif, très acidulé avec l'oiseau et donc qui est venu également en 2017 réaliser cette fresque et qui répond bien à la fresque de Saïd juste à côté. À droite, vous avez la Stoul, donc artiste française également donc qui est venu aussi la première année en 2016 pour réaliser La Femme Chère avec ce côté aussi un petit peu très graphique avec ses triangles etc. comme un vitrail recomposé qui avec beaucoup de grâce et d'élégance met en avant aussi le côté de la pierre très brute et qui gagne beaucoup cette carrière. Une première sculpture en bas. Alors, tout ça, ce que vous voyez, les statues en plâtre, c'est l'oeuvre aussi d'artistes qui sont venus modeler les visiteurs qui en 2017 pouvaient venir pendant deux heures se faire mouler des pieds et la tête dans la position qu'ils voulaient avec un objet qu'ils souhaitaient et ils prenaient la pose et ils se faisaient mouler complètement par deux artistes avec des bandes de plâtre et ensuite ces sculptures étaient disposées sur toute la carrière vous en voyez beaucoup derrière vous et c'était vraiment voilà les gens pouvaient venir ensuite voir leurs propres sculptures représentées au sein de ce site. Donc ça, c'était vraiment le côté aussi atelier interactif qu'on recherche beaucoup avec nos festivaliers et nos visiteurs. Ici donc vous voyez cette paroi vierge qui sera bientôt recouverte fin juin par une nouvelle fresque et puis donc on poursuit sur la droite là avec au centre une œuvre en trompe-l'œil qui est l'œuvre d'Astro donc on est vraiment plongé on rentre vraiment ici dans la pierre avec aussi beaucoup le côté très calligraphique stylisé sur les côtés et qui aussi impressionne beaucoup lorsque vous rentrez sur le site et puis juste à gauche vous voyez là le coq qui est l'œuvre d'Ossru aussi un artiste français qui vient aussi régulièrement qui est très attaché à la carrière et qui a réalisé cette œuvre aussi au tout début de la carrière en 2016 et puis juste au pied vous voyez aussi là des sculptures approchons-nous voilà donc là on accueille depuis maintenant trois ans une artiste chinoise Zoufeng Chen qui réalise qui a le projet de réaliser une vingtaine de sculptures sur un projet qu'elle appelle le jardin beau puisqu'il est question de mettre dans la partie là-bas de la carrière un jardin interne avec toutes ses sculptures et donc chaque année elle est un peu en résidence d'artiste c'est aussi un des projets de la carrière d'accueillir des artistes en résidence donc chaque année à l'occasion du festival elle vient réaliser deux nouvelles œuvres et qu'elle peint lors de la semaine du festival et donc c'est ce côté très imaginaire qui elle est vraiment dans un univers assez fantastique imaginaire mais qui est aussi à beaucoup de grâce et d'élégance qui du coup réalisent maintenant on a quatre œuvres réalisées par Zoufeng et donc elle reviendra avec deux nouvelles cette année d'accord alors on poursuit ensuite puisque la carrière est quand même assez vaste donc vous pouvez le voir donc là vous allez bientôt découvrir en jaune l'autre réalisation du collectif de fumeaux qui est donc venu en 2019 et donc c'est l'autre l'œuvre qui répond à celle en rouge que vous avez vu juste avant où vous retrouvez toujours les trois mêmes artistes Delta le hollandais Futura le new-yorkais et Mode le berninois et voilà qui sont ces trois pionniers du street art dans le monde et qui qui affirment cette volonté artistique de la carrière dans le milieu art urbain et qui résonnent avec l'œuvre en rouge tout au fond justement on va zoomer un petit coup pour bien montrer toutes les œuvres en même temps on voit les deux danseurs qui dansent ensemble au milieu en fait on peut vraiment appréhender ces œuvres magistrales et on peut si vous vous retournez à nouveau juste à côté de la fresque jaune vous voyez sous alors désolé c'est pas très c'est pas très vu avec l'échafaudage mais vous découvrez néanmoins une œuvre vraiment elle qui est à même la pierre qui est aussi une autre résidence d'artiste on accueille un tailleur de pierre qui s'appelle Serge Moray à côté de Dijon et qui vient depuis maintenant aussi trois ans avec quelques stagiaires et apprentis tailleurs de pierre à réaliser une rosace à même la pierre de Comblanchien et donc qui est aussi le résultat d'une étude qu'il avait lorsqu'il était étudiant qui est une reproduction d'une rosace d'une église en France et comme vous le voyez là elle est à peu près au tiers de la réalisation de cette rosace qui elle restera indéfiniment à même la pierre de Comblanchien donc il vient régulièrement plusieurs week-ends dans l'année et donc avec d'autres aussi apprentis tailleurs de pierre il vient réaliser des petites rosaces aussi comme vous voyez qui ont été disposées sur le mur ici au bas de la fresque jaune ainsi que vers Vigny à gauche donc c'est une fois de plus vraiment aussi de travailler le matériau noble qui est cette pierre de Comblanchien et donc à travers toute forme d'art qu'elle soit sculpture comme vous voyez aussi sur le gradin vous avez un sculpteur qui est venu faire en 2017 cette serrure qui est donc à partir d'un bloc de Comblanchien qui souhaitait tailler dans sa matière brute et donc qui ensuite a intégré cette partie de métal pour en faire cette sculpture qui est maintenant au sein de ces gradins que nous avons aménagé récemment et de la même manière en haut vous avez une sculpture en métal donc d'un artiste belge qui a réalisé donc la main tendue donc si vous voyez cet homme qui tend la main à une femme qui est disposée sur cette paroi et qui est faite à partir de disques de métal que vous retrouvez sur le métro bruxellois et donc il a ensuite assemblé et soudé ces disques pour en faire cette oeuvre maintenant au sein de cette carrière et puis pour terminer si on s'approche sur la partie on va dire purement encore plus naturelle et brute de cette carrière et sur des parois qui sont moins lisses mais qui ont inspiré entre autres un artiste espagnol qui s'appelle 162 162 qui a réalisé donc qui aime travailler sur des matières très brutes très naturelles vous voyez ici les loups avec le côté assez tribal vous voyez des signes ici par dessus qui rappellent ce côté un peu tribal et vraiment ce qui est assez bluffant c'est qu'il arrive à travailler avec les aspérités de la pierre avec les différents reliefs pour en faire cette meute de loups qui s'intègre très bien dans le côté naturel de la carrière et puis enfin au fond vous voyez les arbres de Romain Froquet autre artiste français qui est venu donc en 2019 réaliser cette fresque ici toujours sur un côté un peu plus brut et naturel de ces fronts de taille qui sont moins lisses mais en tout cas qui inspire aussi nombre d'artistes et bien écoutez moi je vais vous dire merci pour cette visite d'idées privées avant l'ouverture c'est magnifique et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures bien volontiers vous êtes tous bienvenus à la carrière donc n'hésitez pas à visiter notre site www.lacarrière.fr et ainsi que nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram LinkedIn et puis surtout vous accueillir dès que possible au sein de cette belle carrière pour vivre des moments magiques et à travers nos événements et à la rencontre de nos artistes en tout cas moi je vous remercie beaucoup pour votre invitation ce jour je découvre je peux vous dire que c'est magnifique et j'espère que vous verrez énormément de monde mais ça je n'en doute pas puisque c'est toujours plein c'est ce qu'on m'a dit donc à très vite à très vite merci au revoir Thomas je suis désolé on avait fini on s'est dit au revoir mais en fait on a oublié de parler de quelque chose d'essentiel mais c'est de ma faute je l'avoue tellement troublée par toutes ces fresques par toutes ces explications toutes ces couleurs tous ces artistes qui sont venus que j'ai oublié de parler des mécènes et j'ai oublié de parler des bénévoles qui sont indispensables je suis vraiment désolée donc je me rattrape il y a tellement de choses à dire en même temps sur ce site et qui est effectivement avant tout bluffant au niveau visuel mais qui derrière ça dans les coulisses et au delà et même sur site c'est un projet qui est né de la volonté effectivement de son maire au départ en 2011 avec ses habitants avec son conseil municipal et ensuite qui en 2016 lors de l'ouverture de la carrière a nécessité aussi le soutien de nombreux mécènes et partenaires qu'ils soient publics ou privés et donc là-dessus on souhaite vraiment sincèrement les remercier et ils sont nombreux un temps pour remettre à flot cette carrière cette ancienne carrière des affectés mais aussi à la faire fonctionner donc tous ces mécènes qu'ils soient lors de nos viticoles des travaux publics d'entreprises quelles qu'elles soient sont bien sûr plus que jamais et c'est vraiment d'avoir ces partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années ainsi que bien sûr toute notre amène bénévole sans qui ces événements ne pourraient avoir lieu puisque c'est ce qui fait aussi toute la convivialité et le côté social humain qui fait partie de l'ADN de la carrière donc c'est un projet qui a encore beaucoup d'autres projets derrière à venir dans les années qui viennent on a beaucoup d'idées et d'ambitions donc c'est aussi un appel qu'on fait à toutes les bonnes volontés de venir nous rejoindre tant au niveau mécénat partenariat que bénévole donc voilà désolé j'ai tellement prise dans l'action tellement prise dans la beauté que voilà justement on va résumer un petit coup sur ce presse en plus on les a nettoyées avant-hier parce qu'il y a vous voyez tout était calé pour ça pour votre venue ah bah voilà il fallait pas le dire mais ça fait toujours plaisir en attendant donc voilà je pense qu'on a rien mis cette fois-ci on a tout dit ah bah vous reviendrez et on aura deux choses à dire il faut en garder sous le pied pour la prochaine fois et bah suite au prochain épisode c'est bien ce que je dis on va faire un fil rouge juste pour la carrière il n'y a pas de problème ce sera avec plaisir en attendant merci merci pour votre gentillesse merci pour votre accueil merci pour cette présentation en avant-première visite guidée privée et puis et bien comme je vous dis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures pour un fil rouge juste pour la carrière ça marche ? ça marche à très bientôt au revoir à bientôt merci 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 merci